Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui on va parler cadeau de Noël, oui enfin je vous fais la vidéo de tous les cadeaux que j'ai eu pour Noël, désolé je suis encore enrhumée oui ça craint, ça me saoule, ça fait une semaine, voilà donc je vais pas vous dire exactement qui m'a acheté quoi au fur et à mesure parce que parfois je vais y penser, parfois je vais même pas y penser je vais couper court à la conversation, oui j'ai été pourri gâtée genre un truc de fou tous les cadeaux que j'ai eu, je sais même pas quoi dire genre tellement je suis pourri gâtée, bah déjà merci j'ai remercié mes parents mais bon voilà sachez que je suis énormément reconnaissante et que j'ai conscience de la chance que j'ai voilà ça c'est fait, du coup je les prends comme ils viennent les cadeaux j'ai eu pas mal de fringues, je suis trop contente, j'ai eu déjà ce pull rouge donc de chez H&M de la part de ma soeur, truc de fou c'est que genre j'avais acheté même quand j'étais allée en Allemagne et je l'avais acheté en noir et je le mets tout le temps je le trouve trop beau donc trop bien qu'elle me l'ait acheté en rouge là il est tout plissé parce que bah du coup il était dans le paquet cadeau mais je suis trop contente, il est super beau de la part de ma maman, pas mal acheté de fringues aussi sur Vintit parce que moi ça me dérange absolument pas j'adore Vintit, je trouve que c'est un style vraiment rentable et que bah c'est un peu aussi écologique parce qu'on donne une deuxième vie entre guillemets aux vêtements et aux accessoires donc du coup j'ai eu ce pull crop top que je trouve trop beau, j'ai trop hâte de l'essayer parce que c'est trop le style de fringues que j'avais envie de porter en ce moment il est un peu court du coup et il a un col assez montant, j'aime bien je vous montre toutes les fringues d'un coup comme ça du coup c'est fait ma soeur m'a offert ce pull que je trouve trop beau il y a 15 000 fois plus de plis à la caméra qu'en réalité parce qu'en fait bah il y a beaucoup de contrastes mais je le trouve trop beau, c'est écrit Santa's Fave, j'aime trop, il est trop chou et du coup c'est mon nouveau pull de Noël parce que dans ma famille on adore les pulls de Noël et c'est la vie à noter que sur les emballages cadeaux ma maman elle a fait ça genre sur tous les cadeaux avec les prénoms et tout c'est trop chou, j'aime trop elle a fait tous ses petits trous copier au graveur, je trouve ça trop mignon mais genre elle a passé tellement de temps à le faire, c'est adorable, j'aime trop on continue en habit, mon copain il m'a offert ce sweat super dry donc il est trop beau, pareil, j'aime bien, j'aime trop les habits genre en plus il est, enfin déjà j'aime bien les sweat parce que c'est hyper confortable et en plus il est tellement doux à l'intérieur, genre c'est un truc de fou du coup voilà, je l'aime trop on continue toujours dans les fringues, j'ai eu ce haul assez léger à manches longues de chez Aberkombie il a l'air tellement agréable à porter, assez léger, il tient pas trop chaud mais j'aime trop la matière, je le trouve vraiment joli et c'est vraiment le genre de truc qui passe partout tout le temps on continue avec les habits, ma maman m'a acheté ce haul de chez Pull&Bear elle sait que j'adore les crop tops et il est super beau, genre j'aime trop le col et ma soeur elle m'a acheté ce pull Galerie Lafayette, genre elle est trop folle dans sa tête c'est un truc de fou, il est trop beau donc le col est comme ça, assez haut et la matière est genre tellement agréable et il est tellement beau, j'ai hâte de le porter dans les prochaines vidéos ça se rendra tellement bien ça fait hyper classe, ça fait trop femme, genre je sais pas, j'aime trop porter des trucs comme ça en ce moment j'ai l'impression d'être plus grande donc voilà, déjà là on a fait toutes les fringues vous voyez que j'en ai vu vraiment vraiment beaucoup beaucoup de la part de mon autre grande soeur, j'ai une paille qui est réutilisable à vide je tanne ma meilleure amie, je tanne tous mes pops avec ça c'est vraiment le genre de truc qui coûte vraiment pas cher qui est ultra rentable sur le long terme c'est vraiment les petites actions du quotidien qui vont entretenir un peu la planète sur le long terme et je la trouve hyper jolie en plus, genre je sais pas, j'aime trop y'a plein de couleurs et tout et du coup moi j'aime bien les pailles mais ça fait plus de deux ans que j'en utilise plus parce que ça pollue trop et du coup là je vais pouvoir en réutiliser tout en n'ayant aucun effet néfaste sur la planète ça c'est génial toujours de la part de la même soeur qui m'a offert la paille et le pull rouge au début j'ai eu ce bracelet de chez Forever 21 et il est trop trop beau, il est hyper simple mais j'aime trop et en fait j'ai une malédiction avec les bijoux qui fait que je les perds tous du coup elle m'a dit qu'elle espérait que celui-ci soit le bon, j'espère aussi avant que j'oublie de la part de ma grand-mère j'ai eu la bague que je porte depuis le début je la trouve tellement belle, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu cette année c'est pas des diamants, c'est pas de l'or blanc ni quoi que ce soit mais c'est un modèle que je trouve trop beau, c'est celui que je voulais de base en bague de fiançailles et c'est de l'argent mais je la trouve tellement magnifique cette bague elle a pas une valeur genre en euros excessive mais je la trouve tellement belle que genre elle a une valeur sentimentale déjà énorme, je la trouve super jolie elle ressemble à ça, je la trouve trop belle, c'est un modèle que j'adore on continue quand je vous dis tout le temps que j'adore les bébés et que genre tout le monde le sait autour de moi genre ma maman m'a carrément offert un parfum odeur de bébé je ne suis absolument pas enceinte, c'est juste que j'adore les odeurs de bébé c'est trop mignon, ça m'a fait trop plaisir comme cadeau j'ai trouvé ça tellement chou et genre l'odeur est ouf en fait elle l'avait déjà acheté pour le salon et genre elle me l'a racheté parce que je le trouvais trop trop bien de ma grand-mère j'ai eu aussi une brosse à dents en bambou c'est un truc genre tout bête mais je voulais trop le tester parce qu'apparemment bah c'est déjà plus écolo parce que bah c'est fait dans le bambou et en plus de ça c'est beaucoup plus efficace apparemment pour te brosser les dents je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'essaierai, je verrai mais j'ai lu vraiment beaucoup de commentaires positifs puis il y a Snow qui me regarde dans l'air, qu'est-ce que tu fais ? c'est biodégradable, c'est naturellement antibactérien c'est qualité 100% recyclable on continue de la soeur de mon beau-père j'ai eu une trousse de toilette avec plein de trucs en format voyage c'est vraiment hyper pratique ça pour partir il y a une eau thermale, des crèmes, de l'eau micellaire plein de choses comme ça, c'est vraiment ultra cool et en plus la trousse en elle-même on peut la garder après donc c'est un cadeau qui fait vraiment plaisir je trouve ma maman m'a acheté une bougie, ma jolie candle donc dedans il y a un bracelet, je trouve ça trop mignon parce qu'en fait elle sait que j'en ai déjà 15 000 et elle nous en a quand même acheté une chacune à mes soeurs et moi et c'est trop mignon donc elle m'a pris l'odeur cupcake noisette c'est une trop bonne idée de cadeau, je le dis tout le temps mais genre vraiment ça m'a fait trop plaisir de voir ça mes soeurs c'était comme des dingues genre c'est le truc que Méline elle a tout le temps genre c'est trop bien, c'est trop mignon mon beau-père m'a aussi offert ce petit truc magnétique que je vais coller du coup sur mon armoire qui est magnétique c'est en fait une rose, donc c'est trop chou c'est son petit symbole romantique pour ses trois filles enfin je sais pas, j'ai trouvé ça tellement mignon genre c'est adorable je poursuis la caméra de vlog, j'avais genre tellement zappé une petite partie des choses déjà mon parrain m'a fait cette petite statue, elle est trop mignonne il me l'a faite lui-même à l'imprimante 3D c'est Groot et je le trouve trop beau du coup j'étais trop contente, c'est trop un cadeau qui m'a fait plaisir et il m'a aussi offert le logiciel de montage que j'ai maintenant donc depuis quelques semaines j'ai Power Director et du coup c'est trop bien je trouve autant que c'est un logiciel que je voulais vraiment donc j'ai été hyper regrettée de son côté aussi je trouve redante et le dernier cadeau qui est le plus gros des cadeaux c'est mon nouvel appareil photo donc c'est le Canon G7X comment vous dire que j'ai presque pleuré quand je l'ai ouvert déjà parce que je suis trop heureuse de l'avoir et qu'en plus de ça j'ai énormément de projets que vous saurez dans ma vidéo de mercredi prochain la première vidéo de 2019 je vais vous annoncer tous mes projets qui arrivent en 2019 et j'ai trop hâte d'en parler avec vous donc il ressemble à ça l'appareil photo je le trouve tellement pratique, tellement compact, tellement beau enfin c'est un truc de fou la qualité est incroyable je l'utilise pas encore aujourd'hui pour vlogger parce que j'attends j'ai commandé une coque en silicone j'ai commandé des cartes SD j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour le protéger le trépied qui va avec et tout donc du coup je me suis dit que j'allais attendre pour ne pas le casser et le garder précieusement pour pas qu'il s'abîme en attendant mais en tout cas la qualité est ouf et c'est un cadeau juste magnifique en sachant que cette caméra est aussi mon cadeau d'anniversaire du côté de mon papa parce que vu le prix ça aurait pu être mes cadeaux d'anniversaire jusqu'à la fin de ma vie très clairement c'est un cadeau qui me fait réellement plaisir que je vais pouvoir utiliser bah durant des années et des années et des années donc je suis trop contente j'ai oublié de vous montrer mon copain m'a offert un pendentif que j'ai mis au dessus de mon lit genre c'est un petit nounours trop chou que je mets au dessus de mon lit pour faire des rêves de lit c'est adorable donc du coup je suis trop contente j'ai été vraiment pourrigatée par tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez eu j'ai trop envie de savoir je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche pour la dernière vidéo de 2018 et croyez moi j'ai bossé dessus mais genre pendant 5h sans rigoler donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous et qu'elle vous plaira parce que c'est une vidéo qui m'a pris du temps je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche bye